voilà alors dans le précédent épisode on a vu les campagnes maintenant on va s'attaquer aux ensembles de publicité aussi appelé adset on clique sur suivant si vous avez suivi le précédent épisode vous voyez de quoi je parle après la campagne on arrive sur la 7 et là on va pouvoir le paramétrer vous allez pouvoir choisir par rapport à l'objectif de campagne donc ici conversion sur quel lieu vous faites les conversions donc soit un site web soit une application soit messenger donc si un site web donc ici je sélectionne un pixel et vous allez choisir un élément de conversion donc l'optimisation précise de conversion par exemple je peux choisir toutes les personnes qui ont fait un achat alors vous devez noter que ça vous l'aurez pas forcément de base parce que vous devez avoir justement de la data pour que le pixel fonctionne en optimisation d'achat si vous n'avez jamais eu d'achat c'est normal que vous puissiez pas utiliser un pixel pour optimiser l'achat parce que le pixel est juste vide et en gros c'est un bout de code qui n'a rapporté aucune donnée et du coup ça sert à rien de faire de l'optimisation sur un truc qui évite quoi donc généralement au début ce qu'on voudra faire c'est d'abord optimiser peut-être pour les ajouts au panier ou des choses comme ça ici je fais achat parce que c'est l'événement actif qui est sur ma boutique mais du coup ça ça sera à vous de voir en fonction des datas que vous avez déjà donc si vous avez par exemple du contenu dynamique que vous pouvez modifier en fonction de l'audience donc imaginons vous pourriez faire une publicité ou dans le texte de la publicité vous mettez un élément dynamique qui serait le pays de la personne donc en fonction du pays dans lequel est la personne le texte changerait donc par exemple s'il est en france ça met très france si la personne en belgique ça met très belgique etc ici vous pouvez créer une offre facebook donc faut savoir que facebook ils ont une fonctionnalité pour créer des offres et du coup les personnes peuvent avoir des offres via facebook bon c'est pas super intéressant mais vous savez que ça existe ensuite le budget et le calendrier le budget c'est simplement combien vous voulez dépenser pour cet ad set en particulier donc on parvient de l'ad set pas de la campagne pour rappel je vous ai dit dans le précédent épisode sur la campagne que vous pouviez faire un budget de campagne ça s'appelle le cbo donc l'optimisation de campagne mais ici vu qu'on l'a désactivé on fait le budget dans l'ad set donc en fonction de l'audience particulière ici on peut mettre par exemple 20 euros quotidien vous pouvez changer ça en budget global et dans ce cas là il faudra mettre une date de début et une date de fin en budget quotidien vous pouvez si vous voulez aussi définir une date de fin mais c'est facultatif ensuite au niveau de l'audience vous allez pouvoir paramétrer l'audience que vous voulez cibler donc aussi bien on peut utiliser des audiences personnalisées donc pour rappel on a vu dans l'épisode sur les audiences qu'on pouvait créer des audiences par rapport à la data qu'on avait récolté et créer des audiences similaires et ça vous allez simplement pouvoir les rechercher ici donc si je clique sur la recherche vous voyez ici que j'ai audience similaires et audience personnalisées qui ont été créés donc si je veux aller récupérer mes audiences similaires je clique dessus et je vais chercher par exemple celle ci à 1% qu'on avait créé dans un épisode précédent donc là l'audience est créée et c'est ce que vous allez cibler notez que pour le reste je vous conseille évidemment de supprimer tous ses intérêts parce que le ciblage va automatiquement être fait via l'audience personnalisée donc vous enlevez tout si vous faites une audience personnalisée donc la 18 65 plus c'est bon tous les gens rock et ok et vous laissez tout ça maintenant imaginons vous n'aviez pas de data du coup vous n'aviez pas fait d'audience personnalisée on va supprimer celle ci et on va créer une audience de toutes pièces tout d'abord on peut choisir le pays donc imaginons on veut cibler la france on veut aussi cibler la belgique et la suisse là vous voyez bien via cette illustration que les trois pays sont sélectionnés et vous allez pouvoir choisir le paramétrage de ces pays donc ici par exemple on cible les personnes habitant ou ayant habité ici donc les personnes qui ont déjà habité par le passé c'est pas forcément intelligent de faire ça alors ça va dépendre de votre campagne mais évidemment si vous avez un site web classique généralement si vous ciblez un pays c'est que vous voulez cibler les personnes qui vivent donc ce que vous faites c'est que vous cliquez ici et vous cliquez sur personnes habitant ici vous pourriez aussi cibler les touristes et cibler les personnes qui sont des passages du coup ensuite vous pouvez modifier l'âge donc par exemple je veux mettre entre 18 et 35 ans au niveau des gens vous pouvez le modifier donc hommes ou femmes au niveau du ciblage avancé c'est ce qui va faire justement que vous allez cibler les intérêts donc je vous en parlais dans l'épisode sur les audiences ça c'est l'audience que vous créez de toutes pièces par exemple je vais pouvoir ajouter un intérêt qui va être netflix et là vous voyez que je vais cibler toutes les personnes qui habitent en france en suisse ou en belgique qui ont entre 18 et 35 ans et qui ont comme intérêt netflix donc ça peut être parce qu'ils sont abonnés à la page facebook de netflix ou que facebook a des données sur eux sachant qu'ils ont netflix ou des choses comme ça vous remarquez que plus on ajoute des intérêts plus on a l'audience ici qui se précise donc actuellement on vise 29 millions de personnes juste avec l'intérêt netflix maintenant imaginons que vous vouliez ajouter plus d'intérêt vous allez pouvoir les ajouter ici à noter que si vous ajoutez des intérêts donc par exemple j'ajoute l'intérêt disney walt disney ici ça cibler et les personnes qui ont netflix et les personnes qui aiment walt disney donc normalement ça va élargir votre audience alors ici c'est des intérêts tellement large que ça n'a pas vraiment changé mais par exemple si j'avais choisi des intérêts qui étaient plus spécifiques donc imaginons que je veux cibler les personnes qui aiment ryanair hop ici je vais cibler et je vais pouvoir ajouter par exemple celle qui aime aussi thomas cook voilà et donc là vous avez les deux audiences combinées qui forment du coup un peu plus de 13 millions alors je sais pas pourquoi ici ça doit être un bug parce qu'il affiche toujours 29 millions comme avant mais vous voyez que c'est pas le cas si on a les deux audiences ici les tailles sont plus petits que 29 mille ce à quoi je voulais en venir c'est que ici c'est l'addition des deux qui forment l'audience donc ça va être ryanair ou thomas cook si vous voulez cibler les personnes qui aiment ryanair et obligatoirement aussi thomas cook vous n'allez pas faire ça mais vous allez cliquer ici sur affiner l'audience et là vous allez pouvoir ajouter du coup thomas cook et vous voyez qu'on peut cliquer dessus et du coup ça ça sera affiné l'audience donc les personnes devront d'office aimer les deux pour être ciblé et voyez ici que maintenant on est à moins de 1000 personnes alors facebook nous met un message d'erreur disant que l'audience est trop restreint donc on va enlever cet intérêt évidemment mais j'aurais pu affiner par exemple avec l'intérêt netflix qui est beaucoup plus large et dans ce cas-ci ça aurait passé sans problème vous voyez qu'on vise 4 millions 800 mille personnes ici vous pouvez activer le ciblage avancé qui va permettre à facebook d'avoir plus de liberté et de par exemple toucher les personnes qui ne sont pas forcément dans votre audience mais qui selon facebook pourrait avoir des chances de convertir je vous laisse tester avec ou sans de nouveau c'est du testing je peux pas vous dire est ce que ça marche mieux avec ou sans sinon ça serait ça va dépendre toute façon du cas par cas et de votre est ce que vous faites ensuite ici vous pouvez choisir la langue dont on va par exemple choisir le français ensuite si vous voulez réutiliser cette audience plus tard vous allez pouvoir ici l'enregistrer pour l'utiliser dans de futures campagnes ensuite on passe à l'onglet placement qui est super important vous devez toujours faire des placements manuels donc vous cliquez sur placement manuel et c'est simplement où est ce que votre publicité sera affichée donc si vous faites automatique elle sera aussi bien affichée sur instagram que sur messenger que sur facebook que dans la marketplace facebook que dans des trucs où personne ne clique jamais ou des choses comme ça donc je vous conseille quand même de maîtriser un minimum ça et de par exemple ici faire uniquement de la publicité facebook si c'est ce que vous cherchez ensuite vous allez ici dans les détails et vous voyez ici que vous pouvez choisir où est ce que vous mettez sur facebook donc est ce que vous voulez que ça soit affiché dans la story facebook oui ou non sinon vous désactivez est ce que vous voulez que ça soit dans les vidéos une stream je sais même pas ce que c'est on désactive dans les recherches on désactive dans les articles on désactive je sais pas ce que c'est non plus et puis ici si on remonte colonne de droite facebook pourquoi pas mais en soit c'est pas là où ça convertit mieux fils vidéo on enlève aussi marketplace on enlève et généralement on voudra juste que ça soit dans le fil de facebook donc dans le truc principal voilà ensuite lorsque vous avez fini vous allez pouvoir optimiser la diffusion alors c'est très différent de l'optimisation de la campagne donc aussi on a vu qu'on optimisait pour l'achat donc si on remonte on a optimisé pour l'achat par rapport aux pixels ça ça sera par rapport à l'audience donc quelle audience est-ce qu'on cible maintenant au niveau de la diffusion c'est différent parce que vous allez pouvoir afficher différemment votre publicité selon si vous l'affiché en conversion ou en vue de pages de destination ou deux choses comme ça évidemment je vous conseille toujours de mettre en conversion c'est ce que vous recherchez donc il n'y a pas de raison de changer et ensuite ici vous pouvez mettre un contrôle de coûts qu'imaginons que vous vouliez avoir 10 euros de coûts par achat vous allez mettre 10 euros ici et facebook va essayer d'optimiser pour que vos achats coûtent 10 euros en moyenne alors évidemment c'est pas une astuce magique pour avoir des achats c'est totalement faux ça vous permet juste d'établir un coût cible par rapport aux résultats le problème parfois avec ça c'est que ça a contraint l'algorithme facebook et qui pourra pas forcément cibler les bonnes personnes parce que vous mettrez les contraintes et donc parfois il va juste dépenser le budget sans forcément se préoccuper de votre objectif de base donc en règle générale je vous conseillerais de pas en mettre et de toute façon de manière générale je vous conseille de laisser l'algorithme facebook faire les tests par lui-même et de récolter juste un maximum de data pour pouvoir travailler avec cette data juste après ce qu'il faut pas faire dès le départ c'est justement partir trop précis dans plein de directions en pensant que c'est comme ça que ça a fonctionné parce que vous en savez rien et ce qui fonctionne aujourd'hui fonctionnerait peut-être pas dans une semaine et ce qui fonctionne sur une audience ne fonctionnerait peut-être pas sur une autre etc donc il ya beaucoup trop de paramètres que vous pouvez pas prévoir et à la limite il ya juste l'expérience qui peut vous dire qu'une audience fonctionne bien à tel moment sur votre boutique parce que vous avez déjà fait des tests par le passé etc mais en règle générale je vous conseille de laisser l'algorithme facebook assez libre et assez large aussi dans ses recherches ici vous voyez que avec tous les paramètres qu'on a mis on a un résultat estimé donc une couverture entre 1,7 et 4,9 mille personnes et il estime zéro conversion zéro conversion évidemment ça ça dépend que de vous et de comment est fait votre site si vous arrivez à avoir du trafic ensuite dès que vous avez fini vous cliquez simplement sur suivant et vous allez pouvoir passer aux publicités les publicités du coup qu'on verra dans un prochain épisode pour être tenu au courant de cet épisode je vous invite à vous abonner à activer la cloche vous avez évidemment comme d'habitude en description le lien vers la playlist de cette série pour pouvoir tout visualiser d'un coup et voir les précédents épisodes si vous ne les avez pas vus et puis moi je vous dis à l'entraînement